calmez vous oui calmez vous tranquille oh la 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 les gars ça brûle le festival et enfin tout cas le reveal est dans huit jours et là les gens sont enflammés ce matin ça y est les gens comme une petite étincelle tu sais comme de la poudre de canon se sont enflammés alors sans doute par des erreurs mais ça c'est pas grave je vais vous expliquer vite fait pourquoi mais c'est pas si bête vous allez voir qu'en fait il y a quelqu'un qui a dit une fake news en fait tout monde s'est jeté dedans et du coup tout le monde s'est enflammé mais donc ça il va falloir que je le débugne je vous débugne juste après je vous explique pourquoi mais 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 par contre les gars on va parler de ce qui serait pour moi la plus grande hype de l'histoire du jeu en termes de sortie de perso et qui commence petit à petit à devenir un des calls les plus importants de la communauté et qui à mon avis est légitime dire que je suis pas en train de taper sur les gens c'est pour moi c'est totalement légitime de croire à ça et j'y croyais pas il y a trois jours il y a trois jours en parlant là j'ai dit ouais mais les gars quand même abusé pas c'est non faut quand même qu'on se calme c'est voilà calma c'est quand même migaté tac go and bis enfin je veux dire migaté tac go and bis quoi on va pas avoir ça maintenant l'aura après les 10 ans les 15 ans c'est un truc un peu bizarre quand même mais oui c'est en réalité oui père-fils la forme ultime des deux jour si c'est exclusif au jeu ça pourrait avoir lieu au final on a trop de trucs à dire les amis ça c'est le tweet en question c'est la pro donc c'est une personne qui s'appelle geekdom qui est quand même une source assez sûre dans la scène dragon ball pourtant qui a mis en gros que c'est la première fois que dragon ball listé et nommé toyotaro ainsi que bah en réalité la show et chat dans les crédits du jeu et là les gens se sont dit c'est l'animé c'est l'animé c'est sûr c'est l'animé c'est migaté tac go and bis c'est plié et je vais pas vous mentir si ça c'était vrai oui je vous le dis direct si ça c'était vrai oui c'était obligé ils l'ont pas fait par hasard et tout j'aurais été dans cela d'ailleurs c'est impossible que ce soit une coïncidence mais c'est pas vraiment le cas c'est ce que j'ai tweeté les gars l'autre jour et du coup au final bah voilà en gros les gars ça date de je crois je peux vous le trouver ici voilà ça date depuis le fond d'écran de migaté non maîtrisé qui date en réalité du coup bah du festival de l'année dernière c'est juste qu'en fait depuis qu'ils ont mis là on voit par exemple la célébration de baby début d'année il y avait le même chose la même chose donc en fait ça date pas d'aujourd'hui c'est une fake news c'est une réelle fake news et du coup bah ça date depuis l'année dernière et c'est normal parce que vu qu'il y a le fond d'écran dans le jeu dessiné par toyotaro bah ils sont obligés maintenant on voit quand même que bah toyotaro des belligents déjà on sait qu'il y a des relations qui existent donc minera ça fait remonter ça sur le devant de la scène et c'est quand même quelque chose de possible donc ça commence à faire penser au manga mine de rien quoi qu'il arrive ça peut être le sujet maintenant on va aller dans vous allez voir petit à petit on va monter crescendo il faut que je vous montre aussi mes signés mais ça c'est le compte à rebours donc on a le compte à rebours j-6 5 on a migaté bon voilà j-4 futur tag goku végéta ok bah après c'est festival qui est sorti juste après après le tag sg4 on n'a pas par exemple gojita ultra on n'a pas gojita bu ultra on passe directement enfin juste après mais on parle juste directement avec le tag sg4 donc encore un goku tag encore un goku tag c'est vrai c'est goku tag végéta je vous la boue mais mais le j-1 ça aurait pu être migaté ultra en vrai et non c'est go and beast c'est go and beast ça aurait pu être le tag goku bardock c'est go and beast moi je suis désolé mais go and beast en j-1 il faut qu'on parle d'un truc de fou en fait il faut qu'on parle d'un truc en fait si on commence à réfléchir c'est que c'est vraiment pour moi les gars ça commence de plus en plus à être précis on a autre chose une autre info aussi les gars c'est que la pose de rising rush de zamasu qui a obtenu son zenkai alors c'est une coïncidence peut-être mais c'est la pose du manga ce n'est pas la pose de manga qui n'est pas utilisé dans l'animé cette pause c'est exactement la même c'est une pause du manga encore un petit truc en plus à encore encore quelque chose qui fait parler du manga ça commence à faire beaucoup et là maintenant je vais vous parler de quelque chose là pour moi les gars ça c'est hyper important on sait on a eu des teasers on va aller sur le premier teaser rappelle que premier teaser quand même c'est ça qui a commencé à faire monter les théories c'est que je rappelle qu'on a eu ça quand on a quand même eu ça qui faisait référence à ce délire de gentil méchant gentil méchant et on a eu toujours gentil méchant gentil méchant et là migaté cohenbis trop bizarre bon mais c'est surtout ça qui était plus important les gars comment fonctionne débelligeance pour les teasing c'est qu'ils n'ont toujours qu'une des deux parties et regardez les gars si on regarde bien le teaser il y a autre chose aussi qui pas mal de gens m'ont dit mais là il faut que tu regardes ça si on regarde ce plan là c'est pas bête au niveau des couleurs en haut à gauche c'est un peu les couleurs de go and beast enfin c'est même les couleurs et l'aura de go and beast et en bas à droite c'est migaté le bleu 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 ciel comme ça c'est totalement migaté un peu gris bleu c'est totalement les couleurs de migaté et le plus important c'est ça et alors là bon et regardez aussi ça alors là pour moi je vous explique direct en fait ce qui se passe je comme je crois que je crois savoir je vous l'ai dit l'autre jour en live et en vidéo je vous le dis tout le temps pour moi ça c'est teaser de migaté c'est à dire que pour moi il y aura une forme de migaté dans ce festival et pour moi même dans la partie une pour la simple et bonne raison que ça ça ne veut dire que migaté ce teaser là ne symbolise qu'uniquement goku ultra instinct maîtrisé c'est le plan du perso c'est le plan de toutes les poses victoires du jeu c'est la pose emblématique de migaté maîtrisé c'est la pose de dos c'est la pose de fin de doken battle c'est la pose de fin de doken battle c'est la pose de fin de fighters c'est la pose de fin de sparking 0 c'est la pose de migaté maîtrisé le moment il est de dos qui représente vous le connaissez plus que tout ce plan là et à partir là pour moi je vous ai dit mais ça pour moi les gars c'est sûr c'est migaté c'est pour moi les gars il n'y a pas d'autres options ça tease migaté c'est ça ça montre migaté et ce que je trouvais bizarre et c'est là où je vous en ai fait une vidéo aussi je dis mais les gars moi ce qui me paraît bizarre c'est que ok ça veut dire migaté mais c'est pas un peu trop fort comme teasing quand c'est genre là on sait qu'il ya migaté quoi je veux dire c'est là il pose leur couille sur la table et dire bon bah les gars c'est migaté migaté transfo voilà enfin là je veux dire pour moi il n'y a rien de plus parlant que ça c'est ils viennent de annoncer presque le perso mais comment ils peuvent nous surprendre au final parce que au final ils surprennent personne avec ça mais si tu réfléchis c'est que les gars la dernière fois qu'on a eu des vidéos comme ça il y avait toujours une deuxième vidéo à côté vous savez il ya toujours le le miroir mais de l'autre côté mais qui était là pour utiliser autre chose on par exemple c'est comme le goku qui décamé à mea et on avait le vista qui faisait le canogaric on avait les voitures qu'il ya une voiture qui tournait et bah on a la même vidéo avec une deuxième voiture c'est tout le temps en fait c'est tout le temps maintenant ils font ça c'est qu'il ya toujours l'un vs l'autre tu vois quand c'est pas pour un ultra que c'est pour un double portail d'ailleurs gauche à 4 c'est pour les c'était quand même pour goku végéta tu vois c'est quand même pour deux persos que là pour moi je commence à me dire que les gars c'est impossible avec tout ce qu'on a avec tout ce que je viens de vous montrer les 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 fin que ça soit migaté tout seul je commence à avoir du mal à y croire en fait je commence à croire en la théorie que ça ne soit pas que migaté parce que bah ouais là en plus c'est pas c'est même pas la forme omen que tu utilises c'est la forme maîtrisée en plus genre c'est ça qui est dingue et pour moi les gars le plan les bandeaux et tout c'est vraiment migaté genre ça c'est migaté donc je suis en train de me poser la question si on va pas juste avoir la même vidéo les gars on va pas avoir la même vidéo en fait mais avec un autre personnage c'est à dire que là c'est migaté et que de l'autre côté on va avoir un autre mec qui va faire je sais pas quoi qui avoir une tenue plus bleue je sais pas genre une tenue de combattant aussi mais en pour faire penser à gohan beast et je sais pas qui va avoir là qui va peut-être se préparer et au lieu d'avoir deux comme ça il va il va être comme ça pour le makin ko sapo ou alors il va avoir une pause du coup de pied du beaucoup no banda je sais pas mais en tout cas qui va faire référence à migaté et en fait ils vont simuler le reveal du perso avec les deux qui se battent en mode franchement la vérité moi je pense ça va être ça parce qu'en gros lui se prépare un combat l'autre ça va être la même chose une vidéo un peu miroir ça sera peut-être pendant le reveal ou dans quelques jours je sais pas et ils se battent ils se mettent dos à dos à un moment donné et tu comprends que c'est migaté ta gohan beast et après c'est reveal derrière ça serait mais parce que en réalité c'est 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 pas si bête encore une fois c'est pas si bête du tout parce que mais si vous regardez les gamines de rien ça c'est aussi rouge enfin c'est futur mais c'est aussi qui divin c'est aussi qui divin et que on a quand même eu l'item de lui qui est quand même un boost exclusif au jeu et les gars c'est en train de rentrer dans les mœurs de de la communauté sac la communauté est en train de penser les gars regardez regardez je parle pas tout je c'est pas que moi les gamins et c'est pour ça je trouve ça pas illogique du tout il maintenant je moi je vous le dis les gach je suis très calme là quand je vous dis ça mais s'il ya ça je hurle s'il ya ça jeudi prochain je entendais moi hurler dans le micro c'est pour moi une folie de faire ça sortir migateta go and beast et gata is a muscle fusion game en p1 c'est la plus grande hype de l'histoire du jeu pour moi ça dépasse tout ce qu'on n'a jamais vu migateta go and beast en un seul personnage ça dépasse en terme enfin c'est c'est juste fou vraiment c'est fou si vous vous rendez compte qu'on genre on va avoir peut-être les deux qui vont faire un lf genre tu vas voir lui qui va go and beast qui a fallback en kossapo gokou qui va être à côté ils vont être côte à côte ils vont faire tous les deux mais c'est incroyable mais je veux je mets alors là je m'arrête pas je vous le dis je suis prêt à anticiper un petit skip de la p2 ajout je vous le jure je suis totalement prêt à anticiper un skip de la p2 pour ça ah ouais non mais là je mets je enfin dernièrement j'ai fait très attention à l'argent sur le jeu et à mes cc je voulais toujours dit c'est pas uniquement que pour mettre de l'argent dans la poche même si ça en fait partie mais c'est aussi pour me faire plaisir quand j'ai besoin de me faire plaisir ah bah alors là les gars ça c'est ah ouais non c'est une dinguerie la vérité ce serait mais une dinguerie et du coup bah je vais rebondir sur ce qu'a dit gorech qui vous savez il a des informations que nous n'avons pas quand même et qui dit je commence à croire que la bannière du festival ça pourrait être ça lf lf exclusif aux jeux lf lf exclusif aux jeux et alors dans ce cas là bah c'est quand même bizarre quoi enfin bizarrement c'est exactement ce que je viens de vous parler quoi c'est c'est fou quand même c'est fou il a des trucs c'est saugrenu en fait tu sais il y a des gens comme ça ils ont des infos ils disent ils disent de ouais je pense que et puis plus ça avance tu dis putain mais du début tu dis c'est n'importe quoi et moi en live il y a bah quand c'est sorti ça quand il a sorti son tweet en live les gars j'ai dit enfin ça devait être hier du coup j'ai dit non mais les gars c'est un peu ça me paraît trop bizarre genre et là aujourd'hui ah bah bizarrement il y a des trucs qui sortent et ouais et ouais les gars et moi je commence à flipper je commence si ça c'est une dinguerie après ouais si ça les gars la vérité le line up mais j'en reviens pas ils sont capables de faire mieux que l'anniversaire qu'on vient de passer pour moi l'anniversaire genre double fusion in game goku ultimate gohan goji takat ultra c'était genre pour moi on battrait quasiment jamais ça si c'est ça pour moi on le bat migateta gohan beast vs gatai fusion game déjà la p1 t'as peur c'est à dire qu'il y aura une p2 similaire et en p3 sera l'ultra bon par contre je pense qu'on est quasiment assuré si la p1 c'est migateta gohan beast pour moi la p3 c'est goku 4 ultra ma foi ça sera peut-être pas ça ça sera peut-être pas ça mais ça fait flipper parce que la vérité on se dirige on se dirige quand même un peu on se dirige un peu beaucoup quand même l'item du tac goku bardock c'est quand même le truc qui t'sais qui renifle quoi je rappelle qu'aussi dans la story parce que ah oui ça faut en parler en vrai ça faut en parler aussi je rappelle que pour ceux qui font la story du jeu doit y avoir quelque chose qui doit tilter là haut chez vous et oui dans la story du jeu on est très proche d'avoir un nouveau perso c'est à dire qu'on est très proche d'avoir un shalott tag giblet c'est à dire que en fait dans les stories en gros je crois que zah a remodifié le cerveau de tout le monde et en fait shalott est tout seul contre le reste du monde gros en gros et giblet vient à ses côtés ils se battent vraiment en tag c'est à dire que vraiment tu joues shalott giblet dans la story c'est à dire qu'ils sont vraiment les deux à côté ils font à l'on y va 3 2 1 go et ils lancent leur attaque en même temps et tout c'est exactement ça la story et même à ce moment là même et d'ailleurs c'est toujours en cours parce qu'ils sont toujours en train de se combattre le combat n'est pas terminé et c'est à ce moment là d'ailleurs où il y a des on a un plan on a un plan du qui a été fait exprès où tu vois shalott et giblet l'un à côté de l'autre donc pourquoi je dis ça mais parce que ça fait encore un up exclusif au jeu les gars et si on a shalott si on a shalott les gars free to play ça fait encore un exclusif au jeu attention moi je dis moi je dis juste attention mais la vérité ce qui me fait en fait ce qui me fait peur ce qui me fait peur avec ça et c'est pour ça que je les en crois capables en fait c'est que ça me fait flipper mais cet argument va me faire dire que je les en je pense qu'ils sont capables de le faire c'est fou je sais pas si je vais vous le trouver le portail c'est que déjà le format de portail il est immonde c'est à dire que je rappelle que ce format de portail il est immonde mais justement c'est un limited racing justement justement vu qu'il est immonde mais je me demande s'ils vont pas s'en servir littéralement pour nous sortir Migate Tag One Beast parce qu'à côté tu mets pas de sparking à 1% ça marche tiré de l'histoire originale de Legends un incroyable personnage double original débarque tu fais la même chose avec les deux personnes ce serait pas hyper surprenant et en fait quoi de mieux que pour faire invoquer les gens que Migate Tag One Beast tu sors Migate Tag One Beast t'as pas besoin de mettre de sparking à 1% à côté mais évidemment qu'il le faut mais ils s'en battent les couilles de ça évidemment que le portail limited racing il est mauvais que le format il est immonde mais ils s'en foutent de ça mais ils s'en foutent de ça au contraire c'est Migate Tag One Beast ils vont se dire bah bon les gars on a fait un cadeau maintenant on vous met la douille quoi et la douille elle est là la douille elle serait totalement ici mais quoi de mieux que pour mettre une douille que de la mettre avec Migate Tag One Beast et maintenant j'ai une question à vous poser les gars c'est quoi le LF genre le LF ça va être le Makanko Sapo avec le Kamehame genre je ne sais pas la vérité les gars je suis outré à quel point je je suis choqué si ça arrive quoi vraiment je jure je mens pas je suis pas en train de faire l'acteur si vraiment c'est ça qui est reveal portail limit break ça ça veut dire LF donc on va pas s'enflammer autre chose vous allez dire c'est tout bête vous allez dire c'est tout bête ce que je dis peut-être c'est bête ce que je dis n'empêche que Zamasu dans son kit il a un truc intéressant dans son kit il a un passif qui coule que j'ai essayé de vous montrer il a un passif qui doit être ici qui augmente de 15% les dégâts infligés par les SP des alliés pourquoi ça c'est quand même quelque chose à noter c'est que mine de rien il est qui divin donc ça veut dire qu'il marcherait avec Migate Tag One Beast et en vrai ça sera un tag en fait donc vu que ça sera un tag ça sera des SP il aura pas d'ultime le perso donc le fait qu'il a un support pour les SP ça peut faire sens avec attaque mais pourquoi je calme la chose c'est que si c'est Zamasu tag Black Goku c'est la même en fait si c'est Zamasu tag Black Goku fusion synchro jauge Gatai non mais les gars Gatai Fuzio in game et Goku Goku Gohan je rappelle que on peut dire ce qu'on veut sur DBL mais dans toutes les dernières célébrations il y a quelque chose à noter c'est qu'autant ça a été la hype de folie depuis les 5 ans en vrai depuis les 5 ans c'est c'est une dinguerie depuis les 5 ans c'est une dinguerie mais il y a quelque chose à noter c'est qu'ils nous ont quasiment toujours surpris ils nous ont quasiment toujours surpris l'année dernière les gars ils nous ont surpris ah bah oui Beast à côté du tag et vous on ne voyait pas venir ils nous ont surpris ils ont trouvé moi ils ont sorti un tag enfin Goku Bardock genre là ils nous ont vraiment surpris là la célébration qu'on vient d'avoir on a eu VG2 Fusion Game la toute première fois de l'histoire du jeu qu'on a une Fusion Game à côté avec Gojeta Blue genre là c'était ça s'envole là aussi ils nous ont surpris mais cette année si tu sors Migate Transpo et Gataï c'est une dinguerie la vérité moi j'ai pas besoin qu'il y ait Gohan enfin j'ai vraiment pas besoin les gars qu'il y ait Beast à Migate pour que ce soit une très belle partie je vous le dis direct les gars si c'est vraiment Zamasu vs Migate c'est très bien ça me va totalement vraiment Zamasu enfin Zamasu Fusion Game vs Migate Transpo ou Migate tout court la vérité ça me suffit largement pour une P1 mais genre c'est déjà une dinguerie tu vois mais est-ce qu'il nous surprendrait genre ouais en vrai en vrai peut-être quand même peut-être quand même en vrai peut-être quand même vous me direz ce que vous en avez pensé les gars dans l'espace commentaire ça chauffe ça brûle et on aura la réponse dans quelques jours les gars donc faites attention à vous prenez soin de vous là je suis à eux ciao